Depuis 1973, plus de 30 millions de bébés ont été portés dans un porte-bébé BabyBjorn. Conçus en étroite collaboration avec des pédiatres reconnus et recommandés par eux, pour en faire notre porte-bébé le plus confortable et le plus polyvalent de tous, nous sommes heureux de vous montrer comment utiliser le porte-bébé One BabyBjorn, doté d'une position de portage supplémentaire, vous permettant de porter votre bébé sur votre dos en toute sécurité. Le porte-bébé One BabyBjorn, le seul porte-bébé dont vous avez besoin. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment mettre et ajuster en toute simplicité la hauteur de votre porte-bébé One afin de l'adapter parfaitement à votre bébé. Vous apprendrez également à vous servir des trois positions de portage devant et à porter votre bébé sur votre dos en toute sécurité. Enfin, nous partagerons avec vous quelques trucs et astuces utiles pour vous faciliter le portage au quotidien. Le porte-bébé One a été conçu de manière compacte et parfaite pour les parents qui bougent. Tout d'abord, enfilez les bretelles sur vos épaules. Attachez la ceinture dans votre dos, puis serrez la ceinture et ajustez les sangles libres en les passant dans les boucles en tissu situées sur vos hanches. Ensuite, ajustez l'empiècement dos juste en dessous de vos homoplates. Un placement correct de l'empiècement dos permet de répartir le poids de votre bébé uniformément entre vos épaules, votre dos et vos hanches. Ensuite, déboutonnez l'appui-tête des deux côtés et déverrouillez l'une des boucles de sécurité. Ceci constitue le point de départ pour toutes les positions de portage décrites en sections 3 et 4. Le porte-bébé One a été conçu pour grandir avec votre bébé. De la naissance à environ 4 mois, positionnez la fermeture éclair au plus haut niveau en position nouveau-né. Lorsque votre bébé a environ 4 mois ou mesure 68 cm, ajustez la fermeture éclair en position bébé plus basse. En fonction de la position de portage choisie, vous pourrez utiliser soit la position normale des jambes, avec les fermetures éclairs ouvertes, soit la position large des jambes, avec les fermetures éclairs fermées. Le porte-bébé One offre trois positions de portage devant. Nouveau-né face à vous, de la naissance à 4 mois environ. Bébé face à vous, de 4 à 36 mois environ. Et bébé tourné vers l'extérieur, de 5 à 15 mois environ. Commençons par la première position de portage devant, pour les nouveaux-nés jusqu'à 4 mois environ. Veillez à ce que la fermeture éclair de hauteur soit en position la plus haute, nouveau-né, et que la fermeture éclair de positionnement des jambes soit ouverte, en position normale des jambes. Veuillez placer le porte-bébé en position de départ comme décrit en section 1, puis installez le bébé dans le porte-bébé. Glissez toujours votre bébé dans le porte-bébé depuis le côté, en veillant à ce que ses bras passent confortablement dans les ouvertures prévues à cet effet. Attachez la boucle de sécurité au niveau de l'abdomen de votre bébé. Attachez également les boucles de l'appui-tête rembourrées des deux côtés. À présent, ajustez les sangles de l'appui-tête, puis serrez les bretelles afin de les ajuster confortablement. Si votre bébé pèse moins de 4,5 kg, vous devriez également fermer les attaches de jambes. Ensuite, étudions la deuxième position de portage devant pour les bébés de 4 à 36 mois environ. Commencez avec la fermeture éclair en position bébé la plus basse. Si votre bébé a moins de 15 mois ou pèse moins de 12 kg, vous pouvez utiliser la position normale des jambes ou la position large des jambes. Lorsque votre bébé est plus âgé ou pèse plus de 12 kg, utilisez la position large des jambes. Veuillez placer le porte-bébé en position de départ comme décrit en section 1, puis installez le bébé dans le porte-bébé. Comme précédemment, glissez votre bébé dans le porte-bébé depuis le côté. Attachez ensuite la boucle de sécurité au niveau de l'abdomen de votre bébé. Attachez les boucles de l'appui-tête des deux côtés. Et enfin, serrez les bretelles afin de les ajuster confortablement. Vous pouvez également replier l'appui-tête vers le bas pour les bébés âgés d'environ 5 mois ou plus, ou lorsque la nuque de votre bébé est suffisamment musclée. À présent, nous allons vous présenter la troisième position de portage devant pour les bébés de 5 à 15 mois environ. Commencez avec la fermeture éclair en position bébé la plus basse et veillez à ce que les glissières de positionnement des jambes soient ouvertes en position normale des jambes. Veuillez placer le porte-bébé en position de départ comme décrit en section 1, puis installez le bébé dans le porte-bébé. Installez votre bébé tourné vers l'extérieur en toute sécurité. Attachez la boucle de sécurité, puis repliez l'appui-tête vers le bas et attachez les boucles de l'appui-tête des deux côtés. Pour terminer, serrez les bretelles afin de les ajuster confortablement. Et n'oublions pas que le porte-bébé One est le premier porte-bébé BabyBjorn qui propose une position de portage sur le dos pour les bébés de 12 à 36 mois environ. Commencez avec la fermeture éclair en position bébé la plus basse et la position large des jambes. À présent, avec votre bébé en position de portage devant, face à vous, desserrez les bretelles en soulevant l'extrémité des boucles. Glissez votre bras droit vers le haut sous la bretelle supérieure, puis glissez votre bras gauche vers le bas en le passant dans la bretelle inférieure. Puis, en un seul mouvement, placez votre bébé sur votre dos en le glissant autour de votre corps sous votre bras levé. Maintenant que votre bébé est placé sur votre dos en toute sécurité, glissez votre bras droit sous la bretelle supérieure et passez votre bras gauche au-dessus de la bretelle inférieure. Serrez les bretelles afin de les ajuster confortablement, ajustez l'empiècement de dos et vous voilà prêts tous les deux. Les boucles de sécurité uniques assurent la sécurité absolue de votre bébé. Le porte-bébé One BabyBjorn est doté de boucles de sécurité uniques qui laissent entendre un déclic lorsqu'elles sont fermées. Vous savez ainsi qu'elles sont bien verrouillées et ne peuvent être ouvertes accidentellement par votre bébé. Portez votre bébé plus haut sur vos hanches. Lorsque vous utilisez la position de portage devant, vous pouvez positionner le porte-bébé One plus haut sur vos hanches si vous souhaitez porter votre bébé plus haut sur votre poitrine. Lorsque vous utilisez la position de portage sur le dos et que vous souhaitez porter votre enfant plus haut sur votre dos avant de serrer les bretelles, penchez-vous simplement en avant. Enlevez facilement votre bébé sans le réveiller. Vous pouvez enlever votre bébé du porte-bébé BabyBjorn en deux étapes très simples. D'abord, détachez l'ensemble des quatre boucles de sécurité en veillant à toujours soutenir la tête, la nuque et la colonne vertébrale de votre bébé. Puis, laissez simplement la partie avant du porte-bébé tomber à plat vers le bas. Ensuite, posez tranquillement votre bébé endormi dans un endroit calme et confortable. Autres caractéristiques Le porte-bébé One est parfait de la naissance à 3 ans. Compact pour les parents qui bougent, le porte-bébé One est entièrement lavable en machine de sorte que vous puissiez nettoyer les affaires de votre enfant en toute simplicité. De plus, le porte-bébé One a été testé pour satisfaire aux normes les plus strictes et s'assurer que les tissus soient exants de substances dangereuses et allergènes. Pour en savoir plus sur votre nouveau porte-bébé One BabyBjorn ou n'importe quel autre produit BabyBjorn, rendez-vous sur babybjorn.com «Bjorn »